Allo AI Marketing, oui j'ai un petit souci, je n'arrive pas à retirer mon cashback, donc ah je ne peux pas, vous êtes un scam alors ? Non ? Bon. AI Marketing, combien j'ai gagné en 7 jours ? On va voir tout ça dans cette vidéo. Alors salut les cimères indépendants, c'est Alex et comme vous l'avez vu dans cette intro un petit peu différente de d'habitude, on va parler aujourd'hui d'AI Marketing. Est-ce que c'est une arnaque ? Est-ce que c'est un scam ? Est-ce que ça fonctionne ? On va passer sur mon ordinateur et je vais tout vous montrer, mais juste avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs milliers de web entrepreneurs abonnés déjà à la chaîne YouTube et mettez un petit pouce bleu pour le référencement de la vidéo. Allez, on va passer sur mon ordi, on va voir un petit peu comment fonctionne AI Marketing et combien j'ai gagné. Est-ce que c'est un scam ou pas ? J'entends pas mal de choses à ce sujet et puis à la fin, je vous reprends face caméra et puis je vous fais un petit retour sur AI Marketing. Donc voilà, j'ai juste mis AI Marketing en français, on va voir toutes les rubriques de AI Marketing et puis à la fin de cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, on va voir mes stats précis et voir si ou pas c'est rentable et si je vais pouvoir aussi retirer mon argent puisque ça c'est un peu la question que tout le monde se pose. Alors ici, il y a un onglet « Précommande de la carte cashback ». Donc j'ai appris il y a quelques temps que AI Marketing lançait leur carte bancaire. Donc je me suis dit, pourquoi pas, des cartes bancaires, j'en ai déjà je crois une dizaine, j'ai testé plein de banques en ligne. Donc allez, pourquoi pas en tester une nouvelle ? Donc j'ai précommandé ma carte, je pense que je vous ferai une vidéo plus tard sur AI Marketing peut-être pour vous parler un petit peu de la carte bancaire et mon retour peut-être sur un, deux ou trois mois d'AI Marketing pour savoir si c'est une arnaque ou pas, ça c'est toujours un peu la question. Donc ici, vous avez l'AI Assistant, donc vous pouvez contacter quelqu'un, voilà, donc si vous avez des questions ou quoi. Bon honnêtement, je ne l'ai pas fait, je ne me suis pas renseigné sur ça, mais voilà, pourquoi pas, après tout. Ici, il y a achat au rabais. Alors les traductions, franchement, voilà, c'est au dirait du Google Traduction, ce n'est pas optimal. Achat au rabais, bon je trouve ça un peu bizarre, mais c'est tout simplement pour avoir un lien de cashback. Voilà, donc ça c'est pareil, ce n'est pas une fonction sur laquelle je me suis avancé, mais apparemment, vous pouvez avoir du cashback versé directement par AI Marketing lorsque vous effectuez un achat. Par exemple, vous allez sur Lenovo, vous achetez un ordi sur Lenovo et normalement, AI Marketing vous reverse une partie du cashback. Alors, comment en fait, comment fonctionne AI Marketing ? En général, alors ça reste quand même assez flou de toutes les vidéos que j'ai pu regarder, tout ça. Moi, je suppose fortement qu'ils font de l'affiliation, en fait. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un produit ou quoi, ils récupèrent vos données personnelles, il y a un échange en termes de data et ils vous reversent une partie des bénéfices. Donc, ils font de l'affiliation de leur côté, ils vous reversent une partie de cette affiliation et ils revendent aussi une partie de vos données personnelles pour se faire de l'argent. Ils vous en redondent, je pense, une petite partie. Donc ici, vous avez le cashback hors ligne. Alors, ce n'est pas quelque chose que j'ai pu tester, mais c'est pareil, il faudrait que je teste ça. Donc, en gros, vous faites vos achats, en fait, hors ligne. Donc, vous allez dans un restaurant, vous allez à Auchan, par exemple, vous faites vos courses. Vous allez à Lidl, Carrefour, voilà, vous faites vos courses. Vous avez votre ticket de caisse, en fait. Et apparemment, en fait, vous pouvez faire une demande de remboursement. Donc, ça, c'est assez original à tester. Et vous mettez ici, vous déposez votre reçu, donc que vous avez scanné au préalable avec votre téléphone ou une imprimante ou quoi. Et apparemment, ils vont vous redonner, en fait, en cashback une partie de ce ticket. Donc, voilà, c'est cool. Alors, pourquoi, une fois de plus, ils vous donnent du cashback ? Comme je vous l'ai dit, je pense que là, c'est pour de la data. Une fois de plus, si vous leur donnez un ticket de caisse de toutes vos courses, ça fait de la data. Après, ils revendent ces infos-là. Voilà, si vous avez acheté tel produit, tout ça, ils le revendent après aux marques. Et ensuite, les marques s'en servent pour vous faire de la publicité ciblée. Voilà, c'est toujours un peu le principe de la publicité. Ensuite, ici, il y a mon marketing. Alors, ça, c'est pour créer sa page, en fait, d'affiliation. Tout simplement, donc c'est la page que je vous mette en lien juste en dessous dans la vidéo pour découvrir un petit peu e-marketing et tout ça et vous inscrire. Donc, voilà, cette page, je l'ai juste créée, je ne l'ai pas lancée. Je ne sais pas si j'ai des statistiques. Non, pas encore. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une page d'affiliation. Ça peut être pas mal pour les personnes qui veulent faire la promotion d'e-marketing. Voilà. Ce n'est pas une vidéo où je vous fais vraiment de la promotion d'e-marketing. Là, je vais vraiment découvrir un peu la plateforme, vous faire un retour. Franchement, je vous en parlerai. On fera un point face caméra et puis je peux même vous en parler même un petit peu maintenant. J'ai encore des gros doutes sur e-marketing. Je trouve que les gains sont assez élevés. Donc, vraiment, si vous voulez créer un compte sur e-marketing, faites-le, mais n'investissez pas trop d'argent. Enfin, clairement, moi, je vous déconseille de mettre comme ça à 500 000 euros, sauf si vous les avez, mais sauf si vous êtes prêts à les perdre. Mais franchement, j'ai encore des doutes sur la plateforme. Je préfère y aller, on va dire, doucement. Donc là, ici, il y a toutes les ventes. Alors, honnêtement, c'est pareil. Je ne sais pas réellement à quoi ça correspond. Ici, on a des ventes, des taux de cashback. Là, c'est le cashback. Apparemment, c'est ce que le robot, en fait, ferait, effectuerait comme vente. Donc, voilà. Après, à étudier et je pense à éplucher dans les détails. Là, par exemple, on voit qu'il y a une vente qui a été faite avec Walmart, la chaîne de magasins américain, anglais, ouais. 64 dollars, cashback à un taux de 1%. Votre cashback, 35 centimes. Déduction, 29 centimes. Donc, ça, c'est apparemment un cashback que je vais toucher. Voilà, c'est un petit peu les résultats du robot. Alors, après, voilà, il faudrait creuser un petit peu dans les détails. Voilà, sachant que tout est en attente encore. En attente pendant encore, il y a 30 jours à peu près d'attente. Donc, il faudrait voir. Ici, achat au rabais, achat hors ligne, normalement, voilà. Je n'ai rien. Ici, le cashback. Donc, ça, c'est pour faire, en fait, de l'affiliation. Voilà, c'est les statistiques, en fait, de cashback au niveau de l'affiliation. Donc, partagez le certificat avec un ami et recevez 5% de réduction sur ses futurs achats. Donc, ça, c'est pareil. C'est le programme d'affiliation. Vous pouvez télécharger un fichier à envoyer. Vous avez un code ici. Vous pouvez utiliser ce code. Je vous le mettrai aussi en description. Vous aurez juste à le copier-coller. Voilà, à tester. Je sais que j'ai parrainé deux amis qui sont en train de tester la plateforme AI Marketing. Les stats, on se réserve ça pour la fin. Compléter ici, donc ça. Alors, compléter, pareil, la traduction. Moi, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je préfère travailler en anglais maintenant. Compléter, c'est pour recharger justement votre compte AI Marketing. Donc, au début, normalement, lorsque vous créez un compte, vous avez 50 dollars offerts. Ce que je vous invite à faire, c'est d'attendre que le robot, en fait, consomme ces 50 dollars qui sont offerts. Car, je crois, j'ai vu des personnes qui en parlaient, que si vous réinjectez de l'argent trop tôt, en fait, ils vont vous retirer les 50 dollars. Donc, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Vous allez perdre finalement 50 dollars. Donc, vous attendez quelques jours. C'est ce que j'ai fait. Et ensuite, après, vous réinjectez. Et donc, ici, vous choisissez la somme que vous souhaitez réinjecter et la méthode de paiement. Moi, j'ai payé en crypto-monnaie. Et franchement, ça s'est fait super rapidement. J'ai envoyé 100 dollars en Bitcoin. Ça s'est fait en quelques minutes. D'ailleurs, on doit voir l'historique ici. Voilà, Bitcoin. C'était le 1er avril. Voilà, ce n'était pas une blague. J'ai bien rechargé 100 dollars. On a le détail ici. Le transfert, donc ça, c'est le, on va dire, le fait de pouvoir retirer les bénéfices d'un e-marketing. Je n'ai pas encore essayé parce que pour le moment, ça me met que je n'ai rien en fait. Donc, je vais tester. C'est souvent un peu le point noir en fait. Il y a des personnes qui apparemment ne peuvent pas retirer, d'autres qui arrivent à retirer de l'argent. Je vais attendre encore un petit peu et je vais essayer de retirer un petit peu d'argent pour voir si ça fonctionne. En général, si c'est un Ponzi, comme beaucoup de personnes en parlent, on ne pourra pas retirer d'argent. Si on peut retirer de l'argent, déjà, bon, c'est quand même un bon signe. Mais après, il faut voir évidemment dans les détails. Ici, les tâches, ce sont des missions en fait que nous proposent de faire e-marketing. Voilà, un petit peu des missions qui vont vous faire gagner des récompenses. Donc ça, je n'ai pas encore essayé. Pareil, je vais tester et je vous ferai peut-être un retour sur les tâches. Ici, une FAQ et le support. Voilà, ici, soutien. Donc après, je ne vais pas me déconnecter. Donc maintenant, le moment fatidique, on va aller voir les stats réelles que j'ai fait en 10 jours à peu près sur e-marketing avec 50 dollars de budget de base offert et 100 dollars que j'ai réinjecté en crypto-monnaie au bout de quelques jours. Donc on va sur stats ici et là, on voit un petit peu mes statistiques. Donc, j'ai fait 777 vues, 360 visiteurs, 47 ventes, budget de publicité 160 dollars. Alors, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai 160 dollars. Je pense que j'ai eu 10 dollars qui ont été offerts en plus. Montant dépensé, 68,76 dollars. Donc ça, ça a été le montant dépensé de mon crédit de publicité. Donc sur mes 160 dollars, il y a 68,76 dollars, je vais y arriver, 68,76 dollars qui ont été dépensés et ça m'a permis de générer 98,9 dollars de cashback. Donc déjà, si on s'arrête au cashback, on se dit, attends, c'est génial parce que en fait, j'ai gagné 98 dollars. En fait, non parce qu'il faut tout simplement en fait déduire évidemment le montant dépensé pour obtenir ce cashback. Donc là, on voit que finalement, j'ai gagné 30 dollars de cashback si on retire en fait le montant, les montants dépensés. Voilà, 98 dollars, 90 gagnés pour 68 dollars, 76 dépensés. Ça fait à peu près 30 euros de gain, à peu près autour de 30 euros. Donc là, ici, on a l'historique aussi ici. Voilà, 3 montes, montant, 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 le cashback. Voilà, parce qu'en fait, c'est comme de l'affiliation. Concrètement, affiliation, cashback, voilà, c'est un petit peu, là pour le coup, pour e-marketing, c'est un petit peu pareil. Et ici, on retrouve l'historique. Donc en résumé, en fait, on va retourner en 10 jours. Hop, on va retourner ici. Voilà. En 10 jours, ça ferait à peu près entre le 28, on va dire, et aujourd'hui, nous sommes le 10. Si je ne dis pas de bêtises, nous sommes même le 11 avril, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc en a à peu près deux semaines, on va dire. Ça m'a généré 30 dollars à peu près de gain. 30 dollars. Donc 30 dollars en deux semaines, est-ce que c'est bien pour un truc qui tourne en automatique avec un investissement de 100 dollars ? Honnêtement, oui. Honnêtement, c'est bien parce que je n'ai absolument rien fait en fait. Enfin, à part avoir injecté l'argent finalement et à vous avoir montré les résultats, j'ai absolument rien fait avec e-marketing. Je me suis un peu renseigné, j'ai regardé quelques vidéos, tout ça. Attention, je ne suis pas un expert, un disclaimer, il y a des personnes qui connaîtront bien plus e-marketing que moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Mais pour en revenir un petit peu aux chiffres, franchement, ça passe, ça va. C'est cool pour un truc qui tourne en automatique. 30 dollars en 12 jours, c'est bien. Alors évidemment, ça sera mieux quand je pourrai retirer cet argent et être sûr d'avoir cet argent. En attendant, voilà, ça reste quand même du fictif. Tant que je n'ai pas cet argent sur mon compte ou retirer cet argent en crypto-monnaie, voilà, on va dire que je ne m'avance pas. Voilà, donc ça fait à peu près 3 dollars par jour, à peu près. Voilà, bon, c'est pas mal. Sur un mois, ça peut faire 90 dollars avec un petit budget. Donc, je suppose que si on réjecte plus d'argent, le robot travaille plus, on a plus de gains, etc. Donc, il faut voir après. Je vais continuer en tout cas à tester e-marketing. On se retrouve face caméra pour faire un point sur i-marketing. A tout de suite. Alors, quoi penser finalement d'i-marketing ? Honnêtement, c'est toujours assez compliqué de répondre à cette question. Le seul conseil vraiment que je pourrais vous donner, c'est de ne pas jouer, de ne pas mettre beaucoup d'argent dans ce robot. En 7 jours, vraiment, je n'ai pas assez de retours pour vous faire, pour vraiment vous donner un retour constructif. Il y a beaucoup de doutes autour de cette plateforme. C'est assez obscur. Il y a des personnes qui ont l'air d'avoir gagné des sommes assez importantes, d'autres personnes qui n'arrivent pas à retirer de l'argent, même un tout petit peu. Donc, vu que c'est assez obscur et vu que c'est difficile de savoir où va e-marketing, vraiment, ce que je vous invite à faire, c'est créer un compte, laisser le robot tourner quelques jours, essayer de retirer un peu d'argent et éventuellement, mettez un petit peu d'argent dans le robot, mais pas grand-chose. Mettez 50, 100 euros pour voir un peu ce que ça donne et allez-y très doucement. Voilà. Il y a plein de doutes autour de cette plateforme et moi, personnellement, je ne vais pas réinjecter d'argent dedans. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais essayer de retirer mes gains et si j'y arrive, peut-être que je remettrai des petites sommes, mais vraiment pas de grosses sommes dans e-marketing. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et si, plutôt que d'utiliser un robot trading, vous souhaitez créer votre business sur Internet de vente de produits digitaux, eh bien, je vous offre une formation pour vous lancer. Pour y accéder, il n'y a rien de plus simple, vous cliquez juste en dessous dans la description et je vous offre, eh bien, sur le lien, vous verrez « Formation offerte ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse mail, vous validez et vous recevrez automatiquement sur votre boîte mail vos accès à cette formation offerte. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux contenus sur la chaîne YouTube et je vous souhaite en attendant à votre succès et, eh bien, bon robot e-marketing si vous avez envie de prendre un petit peu de risque. Merci. Merci. Merci.